Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la série des histoires blindées. Aujourd'hui nous allons parler d'un incontournable, que dis-je, un pilier de l'histoire des blindés. Enfin, ça aurait pu, mais non en fait. On va s'occuper cette fois du Mark A Whipet. Oui, déjà rien que le nom, t'as compris. Le Whipet était donc un char de moyen tonnage conçu pour exploiter rapidement les opportunités tactiques des brèches réalisées dans la défense adverse par les chars lourds. Il était moins vulnérable que son prédécesseur et offrait l'avantage de pouvoir être produit rapidement et en grand nombre. Toutefois, il était totalement inadapté au combat rapproché, puisque son blindage de seulement 14 mm était facilement pénétrable par des mitrailleuses conventionnelles. Pour ce qui est de ça, le FT n'a rien à lui envier. Il y a eu des échos selon lesquels le premier prototype du Whipet aurait dû accueillir une tourelle pivotante, empruntée à un véhicule blindé Austin. Mais l'idée a rapidement été délaissée au profit d'une casemate. On va savoir pourquoi. Le premier prototype fut testé en février 1917 et 200 exemplaires furent commandés en mars. Les premiers de série furent opérationnels en décembre 1917 et 7 d'entre eux participèrent au second affrontement entre chars en avril 1918, ayant eu lieu à Ville-et-Bretonneux, une commune française située dans le département de la Somme. Ce duel de blindés se déroula seulement quelques minutes avant que les Mark IV anglais n'affrontent les A7V allemands. Lors de cette action, un Whipet fut détruit et un autre endommagé. On peut dire que pour des chars pareils, à l'époque, c'était une perf. Mais certains Whipet firent quand même prisonniers de bataillons d'infanterie allemands et tuèrent plus de 400 hommes. Autant on peut cracher sur le blindage en papier, autant il peut faire le taf contre de la viande. Mais avant cet exploit digne du Guinness Book, les Whipets ont tout de même payé un lourd tribut en couvrant la retraite des divisions britanniques, reculant face à l'avancée allemande de l'offensive du printemps 1918. Les Whipets participèrent également à plusieurs actions militaires anglaises dans l'après-guerre, en particulier en Irlande et dans le nord de la Russie. Penchons-nous désormais sur sa fiche technique. Le Whipet possède au niveau de son armement deux ou quatre mitrailleuses Hotchkiss de 7,7 en casemate. Son blindage peut varier entre 5 et 14 mm, son équipage peut être de 3 voies maximum, 4 membres. Ses dimensions sont les suivantes, 6,10 m de long, 2,60 m de large et 2,75 m de haut. Son poids est exactement de 14 tonnes et 225 kg. Il était propulsé par deux moteurs 4 cylindres Taylor JB4 de 50 chevaux, donnant au Whipet une puissance approximative de 100 chevaux. Toutefois, vous devez certainement vous douter que même sans être ingénieur, le rapport poids-puissance est tout bonnement dégueulasse. En effet, 100 chevaux pour 14 tonnes, faut pas s'attendre à une Formule 1. Mais bon, pour l'époque, c'était pas si dégueu que ça quand on y repense. Ici, sur le papier, sa vitesse est vantée à 13 km heure. Mais bon, ça c'est quand tout va bien évidemment. Mais je pense que sur la pratique, on est plutôt sur un truc comme du 5 km heure. Allez, on va mettre une pointe à plat, 6,7. Mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Ensuite, pour ce qui est de son autonomie, il se rattrape plutôt bien. Avec une moyenne de 64 km, ce qui est plutôt pas mal en comparaison à son prédécesseur qui lui était plutôt sur du 40 km. Et encore, en descente, à bas régime, avec le vent dans le dos. Pour ce qui est de mon avis perso, je pense que le Whipet aurait pu être un bon char s'il avait été équipé, comme prévu, initialement, avec une tourelle. Un petit canon de campagne de 75 à tube court. Obie, explo, blindage renforcé, moteur déprité. Tu connais. La base d'un bon char digne de ce nom en 17. Donc voilà. Alors maintenant, je vous propose un petit pack. Profitez-en, c'est gratuit. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez et passez à la maison pour boire le café. Attends, c'était pas dans le texte. Enfin bref, tant pis. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était La Voix Off. Ciao ! Ciao !